Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229-911-19-1010. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mercredi 9 novembre 2022. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Le quotidien matin libre titre en manchette. Financement d'assassinats imputés à Madougou. Le gouvernement n'a fourni aucune preuve. Les experts de l'ONU demandent réparation et sanctions. Saisi sur le processus ayant conduit à l'arrestation, la détention puis la condamnation de Réki à Madougou, le groupe de travail sur la détention arbitraire GTDA de l'Organisation des Nations Unies, ONU, demande la mise en liberté immédiate et sans condition de l'opposante béninoise. Cette décision a été prise après analyse des allégations portées à la connaissance des experts de l'ONU et la réponse à eux servies par le gouvernement béninois. Autre titre à la une de votre journal ce matin, Bénin, non jugement d'un président et des ministres. Hauts coups de justice, une question de test. 20 ans d'existence de la haute coups de justice, c'est 20 ans d'hibernation en ce qui concerne sa mission de juger le président de la République et les ministres en cas de manquement dans l'exercice de leurs fonctions. Et pourtant, ce ne sont pas des dénonciations contre de présumés clients qui ont manqué. Ce qui fait que dans les médias et dans l'opinion en général, la haute juridiction est objet de toutes les critiques, parfois à Cèbes. Chez certains, c'est une institution budgetivore. Chez d'autres, il faut la supprimer parce que ses membres ne font rien. Mais au fond, est-ce une mauvaise foi ? Un choix délibéré de la haute coup de justice de ne pas juger les hautes autorités du pays ? L'institution n'a-t-elle vraiment pas sa raison d'être ? Toutes ces problématiques ont fait l'objet de discussions au cours du séminaire d'appropriation des tests de la haute coup de justice organisé le 2 novembre 2022 au profit des acteurs des médias au siège de l'institution à Porte-Nouveau. D'autres informations font également la une de votre journal, Matin Libre, accord de paix entre l'Éthiopie et les rebelles du Tigré. Soglo félicite Obasanjo. Le forum des anciens chefs d'État et de gouvernement d'Afrique a servi avec une attention particulière les pourpalais de paix entre l'État fédéral d'Éthiopie et les rebelles du Tigré ouvert depuis le 25 octobre 2022 à Pretoria. Des pourpalais qui ont abouti à la signature d'un accord de paix sous l'égide de l'Union africaine le 2 novembre 2022 dans la capitale sud-africaine. Parlons éducation à présent, École primaire publique de Ronvier d'Ajara. Ce cours populaire bénin offre des kits aux enfants. Le contenu de l'article est à lire à la page 2 de votre journal, Matin Libre. On poursuit cette rubrique sur Guérida TV Monde. Gala des 100 entreprises les plus dynamiques. Béné Royal Hôtel distingué. Béné Royal Hôtel de Cotonou a abrité, samedi 5 novembre 2022, la 18e édition du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Bénin. Occasion pour Dean Bouraïma et son hôtel d'être consacré palme internationale de l'entreprise la plus dynamique et la plus innovante du secteur de l'hôtelier au Bénin et dans l'espace UEMOA. Grand tirage du jeu Loto 590. La LNB invite les parieurs du plateau à Cobert ce vendredi. L'information est à lire à la page 3 de votre journal, Matin Libre. Et pour terminer, vol inaugural. Corset, la nouvelle compagnie aérienne dessert le Bénin. La compagnie aérienne Corset a effectué son vol inaugural ce mardi 8 novembre 2022 sur la plateforme aéroportuaire de Cotonou. Ceci en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre des infrastructures et des transports, Hervé Rejom. Amis internautes de Guérita TV Monde et lecteurs de Matin Libre, la une de votre journal de ce matin, vous êtes ainsi livré. Merci de nous avoir suivis. À demain. La pub, c'est tout de suite sur Guérita TV Monde. Dans le cadre de l'échelative du 8 janvier 2023, Guérita TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229-911-19-1010. Guérita TV Monde, le leader des Web TV.